Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Femme Active dans son sixième numéro. Femme Active est un programme destiné aux femmes au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Aujourd'hui, nous recevons Bénédicte Kessani-Chani, coach certifié en leadership et développement personnel, fondatrice du cabinet BK Consulting qui fait essentiellement dans la formation en management, le leadership et développement personnel. Elle officie au Gabon depuis 2016. Elle nous parle de son parcours et ses secrets de réussite. Femme Active est diffusée sur Info241 et sur votre plateforme préférée de podcasts, Apple, Spotify, Amazon, Music, Deezer, Google Podcasts, etc. Merci et bon confort d'écoute à tous. Je vous remercie pour l'invitation. Bonjour madame, bonjour à toutes les personnes qui auront l'opportunité d'écouter ce podcast. Bénédicte Kessani est une personne passionnée de l'être humain, bénévole dans l'âme, il faut le dire, parce que je mène beaucoup d'activités bénévoles. Mais au-delà, je suis coach certifié en leadership et en développement personnel. Je suis officie au Gabon depuis 2016, fondatrice d'un cabinet qui s'appelle BK Consulting, qui fait essentiellement dans la formation liée à tout ce qui est management, leadership, développement personnel. On fait du coaching, que ce soit en individuel ou de manière groupée, et on fait aussi des team building. De l'autre côté, j'enseigne aussi à l'université, donc tout ce qui est ressources humaines, leadership, stratégique et développement personnel. Le métier du coaching, je pense que c'est, je l'ai dit tout à l'heure, l'amour de l'être humain, mais aussi parce que je voulais aider d'autres personnes à pouvoir progresser dans la vie, à pouvoir se dépasser et à être la meilleure version d'elles-mêmes. Donc tout part de mon expérience personnelle, où à un moment donné, je vais rencontrer un certain nombre de difficultés. Et dans la rencontre de ces difficultés, on cherche comment il faut faire pour s'en sortir. Donc je finis par m'en sortir, je me dis, mais il y a certainement plusieurs personnes dans le monde, ou au niveau du Gabon, qui est donc mon pays d'origine, où je me trouve, qui font face à des difficultés. Et donc moi, je souhaite justement aider ces personnes-là à pouvoir sortir du chaos dans lequel ces personnes se trouvent. Et donc ça part de là. Et ça part aussi de l'expérience que j'ai au niveau du Conseil national de la jeunesse. Nous sommes en 2015, où j'étais conseillère jeunesse en charge des questions de leadership. Donc je faisais beaucoup de renforcement de capacité. Et plus je faisais des renforcement de capacité, les autres commençaient à m'appeler coach. Donc ça, c'était vraiment avant que je ne sois coach. Donc le nom de coach est parti comme ça. Et c'est un an après que je me pose des bonnes questions, je me dis, mais je sens que je suis attirée. C'est vraiment un métier qui m'a attirée. Et il fallait avoir les bases. Et donc je commence à chercher comment il faut avoir ces bases-là, à me former et puis à devenir coach vénédite. Qualité d'un bon coach. Premièrement pour moi, c'est l'écoute active. Il faut savoir écouter, pas écouter pour écouter, mais écouter pour entendre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Donc l'art de l'écoute active, je pense à l'empathie. Il faut profondément aimer l'être humain, être dans le non-jugement, ne pas juger. Mais aussi, comment je veux dire, respecter la déontologie du métier. Parce que ce métier a un code, donc il faut respecter cette déontologie. Donc pour moi, voici les quelques qualités. Écoutez, ça se passe plutôt bien. Je suis aussi, comment je veux dire, une enseignante par vocation. Pourquoi ? Parce que j'aurais voulu avoir un type d'enseignant lorsque j'étais plus jeune, que je n'ai pas eu. Et je me suis dit, j'ai envie d'être cette enseignante-là différente, ou du moins le modèle que j'aurais voulu qu'on soit pour moi. Et ça se passe plutôt bien parce que je vais au-delà de l'enseignement. Je ne me caractérise pas comme juste un enseignant. C'est un enseignant avec beaucoup d'autres atouts que j'utilise. J'y arrive justement pour enseigner et pour impacter positivement la vie de mes étudiants. Écoutez, ce sont des nouveaux métiers, il faut le dire, au niveau du Gabon. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore les enjeux ou la nécessité de se faire accompagner. Donc il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Et que ce soit moi ou que ce soit les autres coachs professionnels qui sont au niveau du Gabon, nous misons beaucoup sur la sensibilisation pour éduquer. Parce qu'il y a véritablement une différence, et ça il faut le spécifier, entre le coaching et le mentorat. Lorsque quelqu'un se met devant sa caméra et commence à donner des conseils, ça ce n'est pas du coaching, c'est du mentorat. Alors le coaching, c'est vraiment quelque chose qui se passe en privé, en individuel, où le coach va vous poser un certain nombre de questions et vous-même vous soyez capable de faire ressortir des éléments venant de vous. Donc le coach va être comme un miroir en fait, pour vous aider à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc il y a vraiment cette différence-là entre le coaching et le mentorat. Alors premièrement, ce sont les entreprises, parce que les entreprises aujourd'hui investissent dans le coaching de leurs équipes. Parce que l'idée, c'est que ces équipes-là soient capables de monter en compétence. Mais il y a aussi des personnes qui estiment qu'elles ont des lacunes ou des défis qu'elles veulent relever et décident de se faire accompagner, par exemple, pour une nouvelle prise de fonction, pour le développement du leadership d'un manager, etc. Donc ce soit les entreprises ou encore les personnes en individuel, voilà, ce sont les types de catégories avec lesquelles nous travaillons. Les difficultés ne manquent pas. Il y en a, la première difficulté, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi investir dans quelque chose qui n'est pas tangible. C'est facile de dire à quelqu'un, pour 300 000, c'est un exemple pour acheter une perruque et puis voilà, j'ai la perruque. Mais si quelqu'un en face ne comprend pas la nécessité d'investir sur soi-même, ça, ça peut être un blocage, ça peut être un défi à relever. Donc il y a ça. Deuxièmement, c'est la perception même du métier. Comme je disais, ce sont des nouveaux métiers, c'est pas encore connu. Donc il faut vraiment insister et faire sa part justement pour bien faire comprendre aux personnes notre métier. Quelle autre difficulté je peux encore énumérer ? La difficulté, et ça c'est maintenant au niveau personnel, de se faire accompagner aussi soi-même en tant que coach. Parce que vous prenez le temps d'écouter des personnes, deux fois le verre peut être très plein. Et si vous n'avez pas des coachs référents sur lesquels vous appuyez, ça peut être difficile. Donc de la même manière, vous accompagnez, faites-vous aussi accompagner en tant que professionnel. Écoutez, en tant que cabinet, on est structuré déjà. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a la structure qui existe. La structure qui existe, c'est vraiment au niveau des facilités, par exemple, pour la création de l'entreprise. Je parle de cadre juridique, oui. Donc sur la forme de cadre juridique, tout y est pour être constitué normalement. Mais à part ça, il n'y a pas des investissements, non pas du tout. Le secret de réussite pour moi, ça passe par la résilience, la capacité à faire ce kilomètre extra nécessaire dont on a besoin pour avancer. Ça passe par l'amour de métier. Ne pas faire parce que j'ai vu l'autre faire, mais faire par conviction parce qu'on ressent que c'est un appel. Donc voici quelques ingrédients. Et je ne vais pas oublier de citer les personnes pour lesquelles, personnellement, pour lesquelles j'ai déjà travaillé. parce qu'un client qui est satisfait, va faire la publicité pour vous. Donc sur la chaîne, je pense que les clients aussi aident à la réussite parce que souvent, ils ne vont même pas vous dire qu'ils peuvent vous recommander chez quelqu'un. Et ça fait en sorte que le bouche à oreille fonctionne. Donc il faut bien, en tant qu'entreprise constituée, il faut le dire, il y a des charges qui vont avec. Donc si vous n'avez pas de clients, c'est clair que ça ne va pas être évident. Donc voici les trois éléments que je peux mettre en lumière. Peut-être pas comme moi, mais s'inspirer de moi parce que je pense que chacun a son parcours. Ça, c'est une réalité. Donc à l'endroit des jeunes filles et des jeunes femmes, je voudrais parler de la formation, de l'auto-formation surtout, de pouvoir investir sur elle-même, comme j'ai l'habitude de dire, personne ne vous doit rien. Donc qu'elles prennent conscience qu'elles ont un rôle à jouer dans la société. Et ce rôle, elles le joueront que lorsqu'elles seront bien préparées. Et la préparation passe par la formation et la bonne formation. Donc qu'il y ait des ateliers de formation au niveau local ou à l'extérieur, gratuits ou payants, lorsqu'elles ont la possibilité d'y aller, qu'elles y aillent. Parce que la formation, personne, les acquis que nous avons, personne ne vient les enlever. C'est impossible. Ça reste là, quelque part, logé dans le point de la tête. Et lorsqu'on a besoin de ces informations, ces informations reviennent. Donc pour moi, le maître mot, c'est la formation. Formez-vous et ayez des personnes ressources autour de vous, qu'elles soient au niveau local ou à l'extérieur. Ayez des personnes ressources qui peuvent toujours ajouter de la valeur, qui peuvent vous apporter de la valeur pour être la meilleure version d'elles-mêmes. C'était un plaisir. Je vous remercie encore pour l'invitation et que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté Femmes Actives. À très bientôt dans un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada